Je me nomme monsieur Dossi Ovo, je suis professeur de SVT au lycée PolyBB. La bibliothèque, c'est d'abord un réseau Wi-Fi local généré par un boîtier. Dès que vous le branchez, automatiquement le Wi-Fi est généré. Et quand on se connaît au Wi-Fi, la plateforme arrive. Et à partir de ce moment, en tant qu'enseignant ou bien élève, vous pouvez acéder aux différents fichiers qui sont présents sur la plateforme. Nous déposons sur la plateforme des fichiers qui peuvent être des supports de cours, même des devoirs, exercices. Et à partir du moment où l'élève se connaît aussi, il a assez d'officiers, il peut les télécharger et les exploiter. La bibliothèque Victoria KK Lab, c'est une application qui est très avantageuse aux élèves. Parce qu'avant de commencer le cours, le professeur dépose des supports de ce cours sur la bibliothèque qu'on peut télécharger et vérifier, lire, avant même de commencer le cours. Donc ça nous aide à assimiler et à comprendre plus vite et mieux le cours. Ça fait trois ans que le lycée Folli-Bébé héberge la plateforme KK Lab. Pratiquement tous les enseignants sont formés. Nous sommes en phase expérimentale. Donc nous aussi à Folli-Bébé, on a pensé l'expérimental dans la classe des premières et des terminales. Oui, donc c'est dans la classe des premières et des terminales que nous arrivons à l'utiliser, à les mettre en pratique. Nous pensons qu'après trois ans, on doit maintenant aller à la phase pratique. Il va falloir qu'il y ait un serveur principal pour permettre à l'enseignant de se rendre compte que tous les 16 élèves soient avec lui. Parce que c'est possible qu'un élève sorte du système sans que le prof ne s'en rende compte. Mais avec un serveur principal, de même moi, même au bureau ici, je peux me rendre compte que, bon, dans telle classe il y a un élève qui est sorti du système. CK Digital, avouez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada